Pour les enfants du Congo, je vous invite sur les meilleurs blocs de Belgique, www.banamiturie.skiblog.com L'opposition congolaise réclame un calendrier électoral clair. La République démocratique du Congo, cela notamment en vue de l'élection présidentielle prévue en 2016 et après l'adoption de la loi électorale il y a maintenant trois jours, les principaux partis de l'opposition congolaise exigent désormais la publication d'un calendrier global pour les scrutins à venir. Écoutez Samy Badibanga, le chef du groupe parlementaire de l'UDPS. Nous restons vigilants, nous allons bien suivre. L'étape suivante pour nous c'est le calendrier global et consensuel. C'est pour ça que nous avons mis la saignée en demeure, particulièrement son président, de pouvoir sortir ce calendrier le plus tôt possible. Et j'espère que l'esprit de consensus que nous avons eu va continuer. N'oubliez pas qu'il y a eu un consensus sur le fait que les délais constitutionnels seraient respectés, bien que ça n'apparaisse pas dans le texte. Donc on espère qu'effectivement la saignée va pouvoir présenter ce calendrier, toutes les échanges jusqu'à la présidentielle et tout ça en respectant les délais dans les respects de la constitution. Samy Badibanga, le chef du groupe parlementaire de l'UDPS, au micro de Léa Lisa Westerhoff, des leaders de l'opposition congolaise qui dénoncent par ailleurs l'arrestation d'une dizaine d'entre eux. Et également la fermeture toujours en cours d'internet en connexion mobile et des SMS en République démocratique du Congo. L'opposition aussi prévoit d'organiser une messe œcuménique en l'honneur de toutes les personnes tuées au cours des manifestations et des violences. La semaine dernière, d'après les autorités, d'après Kinshasa, 12 personnes ont été tuées, 36 selon l'organisation de protection des droits de l'homme, Human Rights Watch. Les 19, 20 et 21 janvier 2015, les Congolais se sont levés pour exprimer ce qu'ils avaient dans le cœur. Cette liberté d'expression qu'on aura refusée a coûté la vie à certains d'entre eux. C'est pourquoi nous vous demandons de venir le 31 janvier, Métrotron, à 13h, pour commémorer leur mémoire et pour les soutenir, pour soutenir les personnes qui ont rêvé que le pays changerait un jour. Venez nombreux, soyez vêtus de rouge et de noir. Nous devons tous aider ces gens. Donc, voilà, soyez là, s'il vous plaît. Et on peut aussi s'obtir à se faire les excuses, lorsque vous êtes étudiantes, lorsque vous êtes pour les contre le Québec, vous êtes sacrifiés ! C'est un peu comme cela, nous devons avoir dit que nous ont raffiné travailler dans votre vie, en dessous, et que vous êtes enòng, mais vous le suivez. Nous sont complétement pour tout être, vous voyez, nous traîmes et tout le marché. Nous ne pouvons que vous faites, nous avons dit que, nous avons insisté et que nous ne nous savions pas, il ne faut pas dire que nous ne nous savions pas, que nous ne pouvons pas dire les gens. Nous voyons tout le temps, nous nous sommes laissons. Nous avons dit que nous ne pouvons être comme une fille, mais aussi d'autres. C'est pour ça qu'il y a une nationalité belge, mais c'est pour ça qu'on est belge. C'est pour ça qu'il y a un conseil pour nous, il n'y a pas de conseils. Moi je réponds au nom de Ika De Jong, je vous appelle à venir énormément, une seule date le 31 janvier 2015 au métrotrôle pour commémorer l'âme et les âmes de tous nos frères et nos soeurs qui sont décédés le 19, le 20 et le 21 janvier 2015 en République Démocratique du Congo. Nous vous demandons d'être vêtus en noir et rouge, en tout cas pour avoir une mémoire. C'est une marche silencieuse pour penser à tous les autres qui nous ont quittés dans des conditions critiques. Merci. Il faut qu'il parte et il partira, ce Président. Il faut qu'il parte et il partira. Sous-titrage Société Radio-Canada